Musique Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce quatrième dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous célébrons la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Bien aimé dans le Christ, en ce jour béni, Jésus est consacré à Dieu au Temple de Jérusalem et ce jour est devenu la fête de tous les consacrés hommes ou femmes qui ont donné leur vie au Christ. Mais ce jour est aussi la fête des messagers, la fête des anges, car en hebreu c'est le même mot, malak, malachi, en hebreu veut dire messager. Et donc, le prophète de l'Ancien Testament qui clôt les livres prophétiques dans la Bible hébraïque, donc le prophète Malachi, la première étude d'aujourd'hui, nous annonce la venue du messager de l'Alliance dans les temples du Seigneur, le messager qui purifiera le fils de Lévi. La lettre aux hebreux le voit comme le grand prêtre miséricordieux d'une tribu de Lévi purifiée. Accueillir Jésus bien aimé dans le Christ, c'est accueillir tout l'Ancien Testament et toute l'histoire sainte. Bien aimé dans le Christ, après le retour d'exil et la reconstruction du Temple, Malachi est désolé de voir si dégradé le culte chez le prêtre, chez les soi-disant pasteurs messagers, le fidèle ainsi que l'injustice toujours renaissante au sein du peuple. La question, comment Dieu pourrait-il accueillir les offrandes et les prières célébrées dans un tel contexte ? Bien aimé dans le Christ, le messager de l'Alliance viendra dans le Temple, dit le prophète Malachi, pour dénoncer les infidélités d'Israël. Bien aimé dans le Christ, aujourd'hui nous vivons dans un monde où le culte devient des cultes de personnalité. Comment Dieu, nous pouvons nous reposer cette question, comment Dieu pourrait-il accueillir nos prières, accueillir nos offrandes, accueillir nos cœurs dans des contextes d'anarche, dans des contextes de culte de personnalité ? Aujourd'hui, des églises répandues partout dans toute la rue, mais on prie qui ? On parle de qui ? On veut quoi ? Comment Dieu pourrait-il accueillir les offrandes et les prières célébrées dans un tel contexte ? Bien aimé dans le Christ, il est facile d'établir un lien entre ce que dit Malachi et des épisodes dans les évangiles, où il est question du rapport au Temple, où il est question du rapport au Temple qu'entretenaient Jean le Baptiste et Jésus. Comme Jean, bien aimé dans le Christ, Jésus a dénoncé les dégradations formalistes et commerciales du culte qu'on y célébrait et n'a pas ménagé ses critiques vis-à-vis du comportement de prêtre. Il a enseigné des manières nouvelles dans les temples et chassé avec violence des animaux ainsi que le commerçant qui en ont fait une maison de trafic, une caverne de bandits, comme le relat ou les racontes, les quatre évangiles. Bien aimé dans le Christ. Ces contextes où le Christ Jésus-même dénonçait et continue à dénoncer à travers ses vrais prophètes les dégradations formalistes et commerciales du culte. Comme disait le pape François, que si quelqu'un commence à te demander de l'argent pour dire je vais prier pour toi, là Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Faisons très attention. Le prophète Malaché aujourd'hui nous rappelle, nous dit, nous devons prier d'une façon sincère et profonde pour que notre offrande puisse être une offrande agréable. Et vient le prophète, vient le messager, c'est le Christ Jésus pour mettre tout en ordre. Bien aimé dans le Christ. Et on peut voir cela, ce Christ, dans la lettre aux oebreux, la deuxième lettre d'aujourd'hui, que c'est lui qui est le grand prêtre. Le grand prêtre par excellence, il vient prier pour nous. Il prie pour nous, car il nous libère du péché par sa passion et réduit la mort à l'impuissance. Et c'est ce que nous relate dans la part de l'évangile d'aujourd'hui, saint Luc, dans son style imagé, les événements qui se sont déroulés au temple. Après les huitièmes jours, celui de la circonstance où l'enfant reçut les noms de Jésus, viennent les quarante jours prescrits par la loi de Moïse pour la purification. C'est ce que nous appelons la présentation du Seigneur au temple. Pour la purification, les parents de Jésus l'amènent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Voilà, ils viennent présenter les sacrifices d'un couple de tourterelles ou de deux petites calambres. C'était là l'offrande des pauvres. Bien-aimés dans le Christ, avons-nous ces stratégies, mais surtout ces attitudes pieuses d'aller offrir au Seigneur le prémice de notre travail ? D'aller offrir au Seigneur ce que nous sommes ? Pour les parents, d'aller offrir au Seigneur les enfants pour la bénédiction ? Être accueillis dans l'Église catholique, sainte et universelle ? Bien-aimés dans le Christ, la présentation du Seigneur au temple nous rappelle que les bénédictions sont toujours là. Le Christ et Jésus nous bénit à travers sa passion, à travers sa mort, à travers sa résurrection, à travers sa vie parmi nous, à travers l'Eucharistie. Attends nos pas pour être bénis, pour recevoir la bénédiction. Bien-aimés dans le Christ. Jésus est présenté comme un être humain, tout comme les autres, avec une nature de chair et de sang, en tout semblable à ses frères et soeurs, semblable à Dieu, miséricordieux et fidèle. C'est là la nouveauté. Le Christ de Jésus qui est présenté au temple est une grande nouveauté, car il est unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle. Il offrira en sacrifice son propre corps, qui sera le temple nouveau. Jean chapitre 2, verset 21. Son offrande s'accomplira en toute justice, car au lieu d'offrir pour les autres du sang des colombes et des tourterelles, il offrira le sang de son propre corps. Jésus nous offre lui-même. Il se donne pour nous sauver. Son sacrifice sera celui de sa personne, semblable à une colombe de paix, aux ailes étendues et clouées sur la croix. Il nous sauve sur la croix. Bien-aimés dans le Christ. Jésus nous donne l'exemple de nous offrir comme une offrande agréable, qui consiste justement au sacrifice, savoir donner de son temps pour les autres, savoir donner de ses talents pour aider, guérir, sauver, faire grandir, faire développer les autres. Bien-aimés dans le Christ. Le prophète Simeon, en recevant l'enfant, il conclut pour dire « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Voilà. Donc, Jésus qui est présenté au temple, c'est un Jésus qui vit et qui guérit et qui travaille pour l'universalité. À bas les tribalismes, à bas les clientélismes, à bas le favoritisme, Jésus nous sauve. Il nous sauve, il nous invite à l'unité. Bien-aimés dans le Christ. Ce dimanche, le 2 février, la présentation du Seigneur au temple, c'est aussi la fête de tous les consacrés à travers le monde. Mais la consécration, au fait, c'est le prolongement de notre baptême. Nous avons été consacrés par notre baptême. Et donc, tout chrétien est consacré par son baptême. Le consacrer à la vie religieuse, c'est le prolongement de cette vie baptismale. Et donc, nous sommes tous des consacrés en général, consacrés dans ton mariage. Et tu dois vivre réellement cette consécration, consacrés comme prêtre. Tu dois vivre réellement cette consécration, consacrés comme religieuse, comme laïc engagé. Partout où nous pouvons travailler, nous devons réellement vivre de cette consécration afin que le peuple de Dieu, afin que notre monde puisse voir cette lumière qui est claire au quotidien, afin qu'un autre monde puisse être un monde réellement de la paix, afin qu'un autre monde puisse être cette offrande agréable qui s'élève comme l'encens. Qui s'élève comme l'encens, le soir, cette fumée, qui s'élève avec joie, avec beauté, avec respect, c'est la libération. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada